L'Algérie accueille cette semaine les travaux de la 11e réunion ministérielle du comité des dix chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le CEDIS, sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, cet événement qui vise à faire entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité onusien. La vision du président Tebboune émane de sa conviction selon laquelle tout processus de renforcement de l'action internationale commune ne peut se faire valoir que dans le cadre d'une dynamique multipolaire pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial plus juste, plus équitable et surtout plus représentatif. La promotion de la paix dans le monde, de défense des aspirations légitimes du continent africain, du droit des peuples à l'autodétermination, du respect de la souveraineté des États et le rejet d'ingérence dans leurs affaires internes. Ainsi que le recours au dialogue politique inclusif pour la résolution des conflits constituent les fondements du plaidoyer de l'Algérie dans le cadre du comité des dix de l'Union africaine concernée par le dossier de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, à relayer la presse algérienne. Cette semaine, cette presse semble oublier ou nous faire oublier la déclaration de Tebboune à Blinken. L'Algérie accepte l'arbitrage américain. Les Africains ont entendu cette trahison ou cette hypocrisie. C'est ainsi que l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent est perçue comme une glorieuse victoire pour ce qui n'est qu'une simple formalité. Un communiqué officiel a même été publié pour affirmer le succès diplomatique qui confirme le retour de l'Algérie Nouvelle sur la scène internationale. Il ajoute que cette élection, qui s'inscrit dans le cadre des acquis de la politique étrangère de notre pays, traduit l'estime et la considération dont jouit le président de la République, M. Ahmadjid Tebboune, auprès de la communauté internationale et traduit sa reconnaissance de sa contribution à la paix et à la sécurité internationale. Nous l'avions souligné à plusieurs reprises dans nos éditoriaux que notre diplomatie devait se mettre au service de nos intérêts bien compris tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique et politique qui se résume à la préservation de nos intérêts stratégiques bien compris. Il est regrettable de voir notre diplomatie sans objectifs clairs qui répondent à la fois aux impératifs stratégiques à court terme avec une perspective à long terme et qui se trouvent dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. En effet, si ce n'est la visite de personnalités de second rang au palais d'Al-Moradiya donnant l'illusion d'une activité intense alors qu'il ne s'agit là que d'une opération de communication visant à faire croire que le chef de l'État travaille, réfléchit et conduit des affaires du pays. Il est titule de rappeler l'échec patent de l'avant-dernier sommet arabe tenu à Alger où l'on a enregistré un boycott massif des monarchies du Golfe à l'exception de l'image du Khata lui-même en délicatesse par rapport à ses pères arabe. Les crises avec le royaume d'Espagne, la France, l'échec des BRICS, les relations très tendues avec la République du Mali, puis au Niger une perte d'influence, plus que certaines en Libye, sans oublier la proposition ubiesque faite à Moscou pour s'improviser médiateur dans la guerre et la crise russo-ukrénienne. Rien que cela. Accabler seulement le chef de l'État ne serait pas juste si tout le système, l'appareil diplomatique et l'intelligence des services qui sont responsables de cette situation qui frise la gabégie. Il est regrettable de constater que nous devons être le seul pays et ne disposons pas d'un soft power à la hauteur de nos ambitions et de médias mainstream. Plus en amont, nos intérêts diplomatiques et économiques auraient pu être définis et mis en accord avec les objectifs stratégiques et vitaux du pays. Il est hélas désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, sans engagement clair, avec une doctrine qui nous semble dépassée et en déphasage total avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Il est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Si on veut que les choses changent, il faut d'abord balayer devant sa porte. Un pays en panne complètement bloqué, sans projet ni modèle, au destin abandonné. Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. Le Conseil de sécurité de l'ONU Le Conseil de sécurité de l'ONU Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Ahmed Ounaïs, ancien ministre des Affaires étrangères tunisiens, ancien diplomate aussi. Il est avec nous par téléphone depuis Tunis. Monsieur Ahmed Ounaïs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci bien et bonsoir. C'est une occasion d'échanger que j'estime importante et intelligente. Merci beaucoup, son excellence. On a aussi le plaisir d'avoir dans notre émission aussi, grand plaisir, notre ami Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous aussi depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Nassar. Mes salutations chaleureuses aux invités, à nos téléspectateurs et merci d'invitation. Merci beaucoup, Karim Tabou. On a aussi le plaisir d'accueillir Karim Kabil, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il est avec nous aussi depuis Alger. Par téléphone, Karim Kabil, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci, Karim Kabil. Avant de vous donner la parole à nos invités, on va commencer d'abord par vous montrer cette petite vidéo. Donc, quelques déclarations des responsables africains qui étaient à Alger. On les écoute et je reviens juste après à mes invités. on va vous donner la parole à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs. On va vous donner la parole à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs. et à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs et à mes Téléspectateurs. La démarche de l'Algérie, donc, à vouloir réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Comment peut-on la lire, Ahmed Ouneiz ? Écoutez, la charte des Nations Unies a été formulée au mois d'avril 1945, entrée en vigueur en octobre 1945. Beaucoup de choses se sont passées pour changer l'ordre du monde et en particulier l'émergence de l'Afrique, du continent africain. Je pense qu'une organisation mondiale, une espèce de hiérarchie qui s'est installée depuis 1945, vaut d'être réformée. Rappelons que le Conseil de sécurité est passé de 11 membres à 15 membres après la décolonisation. Il est normal qu'une autre réforme intervienne pour la hiérarchie des Nations Unies et l'organe principal de décision et d'exécution qui est le Conseil de sécurité. Je pense que la place de l'Afrique doit être mieux reconnue sur le plan politique. J'avoue que sur le plan économique, nous pouvons difficilement rivaliser avec l'Asie, avec l'Europe, avec l'Amérique du Nord, mais sur le plan politique, nous avons un poids et aucune majorité ne pourrait tenir aux Nations Unies sans le bloc africain. À mon avis, ceci doit entrer en ligne de compte dans la perspective d'une mise à jour de l'organisation mondiale. Très bien. Restez avec nous, M. Ahmed Dounayis. On va donner la parole à Karim Tabou. Karim Tabou, comment vous trouvez la proposition de l'Algérie à chercher à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU ? Surtout par rapport à la situation que vit le monde. La géopolitique est très mouvementée. On a constaté, par exemple, ces derniers mois, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour notre pays, pour la diplomatie aussi de l'Algérie ? Karim Tabou. Merci, Nassar. En tout cas, les demandes de réformes des Nations Unies ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne sont pas une idée qui vient d'Alger. Les Américains eux-mêmes, plusieurs fois, ils avaient posé le débat sur la réforme des Nations Unies. Beaucoup de parties dans le monde, des ensembles, notamment latino-américains, avaient plusieurs fois demandé la réforme des Nations Unies, notamment sur le plan du comment fonctionne et de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais écoutez ce débat de réforme. Il est proposé, certes, que l'Algérie est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité. Il est dans son rôle. Elle essaye de demander des choses. Elle propose des projets de résolution, notamment sur la question palestinienne. et elle pose un certain nombre de questions sur le plan international. Mais si nous regardons objectivement les choses, d'abord qu'un membre non permanent, il est là pendant deux ans, il essaye de jouer un rôle, il essaye de marquer de son empreinte son passage dans un tel conseil. Mais la réalité est plus compliquée qu'une demande d'un État ou d'une réforme quelconque. Tout d'abord, ça ne fonctionne pas par une logique de demande. Demandez à qui ? Nous demandons la réforme à qui ? Nous demandons à nous-mêmes, nous demandons aux puissants, nous demandons à d'autres ensembles dans le monde. Nous devons clarifier d'abord cette question. Et puis, quand on parle de la voie africaine, autant sur le plan de la géopolitique que sur le plan économique, l'Afrique, autant il est vrai qu'elle compte 54 pays qui devront avoir une place importante dans les institutions internationales, et pas seulement les Nations unies. Mais la réalité également est que l'Afrique souffre de ses propres problèmes. Quand l'Afrique évoque la démocratie dans les Nations unies, l'égalité dans les Nations unies, la façon dont les conflits, les médiations internationales sont faites, dans les conflits internationaux, il va falloir rester les pieds sur terre et se dire à soi-même est-ce que nous sommes nous-mêmes indemnes et exemples de problèmes, de tout ce qui se passe en Afrique. Une grande partie des régimes africains sont le résultat de putsch militaires. Une grande partie des dirigeants, la majorité des dirigeants africains sont venus à la suite de coups de force. Une grande partie de ces dirigeants africains ne reconnaissent même pas la démocratie chez eux. Ils ne respectent même pas les normes d'un État qui peut prétendre donner des leçons de réforme, qui peut exiger des autres des choses que nous n'avons pas chez nous. Donc, pour rester modestes, nous avons besoin d'engager d'abord des réformes chez nous, dans chaque pays, et puis trouver le moyen pour aller vers plus de démocratie, plus de relations diplomatiques, de solidarité, etc. en Afrique. Après, nous pouvons prétendre dans le second temps à demander aux autres de se conformer aux valeurs qu'ils proclament et aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Je pense que, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, et comme dans d'autres régions, les histoires de revendications de l'action internationale, assez souvent, est orientées pour les besoins intérieurs. On a toujours besoin de dire qu'on a notre voix, alors qu'à l'intérieur même de ces pays, les régimes n'ont pas de voix. On ne peut pas être un sans-voix chez lui et on prétend avoir la voix ailleurs. On ne peut pas avoir un bon chez soi et on prétend donner des leçons pour les autres. C'est-à-dire, pour être modeste, la démocratie souffre en Afrique, notamment dans beaucoup de pays, bien qu'il y a des pays qui ont fait un effort important sur le plan démocratique. L'Afrique souffre des injustices, l'Afrique souffre de l'absence, l'Afrique souffre de l'absence de souveraineté populaire et de la démocratie. Donc, les Africains ont besoin d'abord de se réformer eux-mêmes, d'accepter pour eux-mêmes les normes démocratiques. Après, effectivement, la géopolitique aujourd'hui, le monde est chargé de périls, est chargé d'enjeux, mais chacun, il joue son jeu et tout un chacun cherche à trouver de la place à son équation dans l'équation des autres. Mais sur ce plan-là, lorsque je vois les conflits qui déchirent les pays africains, nous pouvons en citer quelques-uns. En tout cas, l'état de notre pays en matière démocratique, nous la connaissons tous et il est loin d'être un pays qui peut donner des leçons sur le plan de la démocratie. La situation au Sahel, tous les pays du Sahel, c'est une région où on n'entend que les bruits de bottes. Et quand vous allez en profondeur en Afrique, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Et donc, modestement, je le répète, il va falloir se regarder dans un miroir, s'attacher plutôt à la construction de vrais États, de la démocratie chez soi et par la suite demander aux autres des comptes. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Karim Kabir, vous avez entendu Karim Tabou qui dit qu'il faut d'abord commencer à réformer chez soi avant d'appeler les autres à réformer le système ou l'ordre mondial. Votre lecture de cet appel de l'Algérie à réformer le Conseil de sécurité et l'Algérie de devenir une voie pour l'Afrique. Karim Kabir. Ce n'est pas seulement la demande d'Algérie. C'est super important. Il y a du tout pays qui réclame justement cette réforme. depuis pratiquement quelques années que cette réforme de l'Algérie est devenue devenue matrice. Matrice partait tout simplement avec le niveau d'ordre qui s'entendent pas se parler au niveau des ordres. Parce que non, en tout cas, il y a des personnes qui sont, on a un petit souci de son. On ne vous entend pas très très bien. On va essayer de régler ça très rapidement avec nos amis de la régie. Restez avec nous. Ils vont vous rappeler. On va donner la parole à M. l'ambassadeur donc Ahmed Dounaïs. Ahmed Dounaïs, vous avez entendu l'intervention de Karim Tabou qui dit d'abord que l'Afrique souffre de la démocratie qu'il y a beaucoup de pays ou des régimes qui sont venus à cause des putschs que la démocratie souffre en Afrique. Est-ce qu'on peut appeler à réformer les autres, à réformer le système mondial ou le Conseil de sécurité de l'ONU alors que l'important d'abord c'est de réformer chez soi, d'avoir un système démocratique, d'avoir une justice indépendante, d'avoir des médias libres ? M. Ahmed Dounaïs ? Oui, la question se pose mais ma réponse est que il ne faut pas hiérarchiser ces questions. Elles sont toutes importantes et il faut y faire face simultanément. Il faut toujours tenter de se réformer et de progresser dans le sens de la démocratie chez soi. Il nous arrive d'accuser des reculs, même des pays qui ont enregistré des progrès épatants ont connu des déboires, ils ont trébuché, ils ont accusé des reculs et j'espère que les peuples s'attacheront à renouveler, à reprendre le souffle. par ailleurs, cela n'empêche pas que la représentation de l'Afrique soit digne d'une politique de progrès, de justice et d'élévation morale dans le monde. Et je trouve que la politique extérieure n'est pas nécessairement dictée par un angélisme intérieur. On peut à la fois poursuivre un effort de réforme et de progrès dans le sens de la démocratie chez soi et tenter de résoudre les grands problèmes du monde dans le sens de la justice et d'une certaine morale internationale. Et l'un n'empêche pas l'autre et ça n'a jamais été le cas de compter des membres du Conseil de sécurité qui soient angéliques. On prend sa part dans le Conseil de sécurité en fonction d'un certain nombre de critères qui ne sont pas nécessairement l'éthique nationale. Pour ma part, je n'accepterai pas qu'un pays ne représente ni le Maghreb ni l'ensemble de l'Afrique. L'Algérie au Conseil de sécurité représente l'Algérie. Elle ne peut pas représenter le Maghreb. Nous, en tant que Maghrébins, nous critiquons la politique hégémonique de l'Algérie. Le Maroc a d'autres raisons de critiquer l'Algérie et nous avons d'autres raisons de critiquer soit la Libye, soit le Maroc, etc. Donc, l'Algérie représentera l'Algérie, la Tunisie représentera la Tunisie quand son tour reviendra au Conseil de sécurité et ainsi de suite. Maintenant, il faut avouer que nous avons accusé un échec très lourd à la Cour internationale de justice lorsque un pays africain, enfin, l'élu d'un pays africain qui est l'Ouganda au sein de la Cour internationale de justice a fait défection dans la majorité. À plusieurs reprises, les condamnations d'Israël se sont faites à 14 voix et non pas à 15 et quand on voit qui a fait défection, on trouve une Ougandaise. C'est quand même incroyable qu'un pays africain ne manifeste pas une lucidité ni une objectivité suffisante pour condamner un pays colonialiste, un pays d'occupation, une puissance occupante et une puissance discriminatoire comme Israël. C'est ce qui arrive à cette africaine de faire défection à chaque reprise lorsqu'il y a un vote à la Cour internationale de justice. J'estime que ça, c'est très grave et ça risque de nous arriver y compris à la Cour pénale internationale ou au Conseil de sécurité. Voilà ce qu'il faut pouvoir critiquer d'une manière courageuse, d'une manière claire, c'est de dire que la représentante de l'Ouganda a trahi la morale de l'Afrique, a trahi l'histoire de la colonisation africaine et peut-être obéie à des intérêts, à des calculs qu'on lui donne de l'argent, elle vote contre ou elle s'abstient. C'est inacceptable. Pour moi, c'est une trahison. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contraste, monsieur l'ambassadeur, Ahmed Bounaï-Siani, quand, par exemple, on lit la vision du président Bounaïman de sa conviction selon laquelle tout processus de renforcement de l'action internationale commune ne peut se faire valoir que dans le cadre d'une dynamique multipolaire pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial plus juste, plus équitable et surtout plus représentative ? La promotion de la paix dans le monde de défense des aspirations légitimes du continent africain. Et là, la question se pose puisque vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas faire le parallèle entre ce qui se passe à l'intérieur et sur la question diplomatique, donc la question internationale, quand on parle de la promotion de la paix, du droit des peuples, est-ce que là aussi la question ne se pose pas ? Vous êtes ancien ambassadeur, vous connaissez donc ce domaine de la diplomatie, la question aussi des droits des peuples à l'intérieur, du peuple par exemple, et là on parle de l'Algérie, du peuple algérien, quand on voit la justice par exemple instrumentaliser à viser tous les opposants, par exemple avec des procès, avec des fois même les emprisonnés, on a vu des journalistes qui ont été emprisonnés, des militants politiques, Kérim Tabou qui est avec nous aujourd'hui, opposant politique, qui a fait de la prison, est-ce que vous pensez que ce n'est pas en contradiction de cet appel de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ? Non, je trouve qu'on peut parfaitement avoir une politique intérieure ou une politique nationale contestable tandis que la politique extérieure peut être n'est-ce pas dans une ligne de progrès de justice internationale. Nous avons vu ça avec les grandes puissances et avec les puissances moyennes ou même les petits pays. à mon avis il n'y a pas d'hégémonie, il n'y a pas d'harmonie nécessaire n'est-ce pas pour manifester une politique extérieure ou une solidarité internationale dans des cas flagrants. La politique intérieure n'est pas nécessairement un guide quant à la justesse ou la pertinence ou le courage politique d'une nation donnée. J'estime qu'il faut établir la distinction entre ça et ça. Maintenant vous me posez la question relativement à la politique nationale algérienne. Je pense que Karine est mieux placée. Pour ma part j'ai des griffes relativement à l'Algérie. J'ai ma légitimité de critiquer les pays du Grand Maghreb en toute confiance parce que j'estime que quand on appartient au Grand Maghreb on parle de sa grande patrie avec une légitimité et avec une autorité qui devrait être acceptée. Mais il est très difficile de critiquer l'Algérie et de paraître objectif. J'ai vu que les Algériens sont extrêmement irrités lorsque quelqu'un émet un jugement sur leur politique intérieure ou même sur leur politique étrangère. Pour ma part je maintiens mes positions j'estime que tout Maghrébin peut parler des pays du Maghreb en étant légitime n'est-ce pas j'ai pas besoin de demander la caution de l'un ou l'autre pour parler de l'un des pays du Maghreb. J'estime que je suis un citoyen maghrébin et que j'ai mes positions et je dois pouvoir les exposer. Mais les collègues algériens sont toujours irrités lorsqu'on les inclut dans un jugement d'ensemble ou même dans un jugement bilatéral pour les critiquer. Ça je l'ai constaté il y a là un chauvinisme irritant. Très bien. Restez avec nous M. Hamadounais. Karim Tabou, je reviens à vous. Bien sûr, on va vous donner la parole. On va écouter ces déclarations de Majid Tabou sur la diplomatie algérienne. J'estime de J'estime C'est parti. C'est parti. À nouveau, c'est par le Sahara présidental. Nous avons toujours traité de la même manière les dossiers du Sahara présidental et le dossier de la Palestine. Tous ces Palestiniens, notre position ne changera pas. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la Ligue arabe de faire la paix avec Israël et qu'Israël reconnaisse l'État palestinien. C'est ce qui a été fait. C'est ce que nous suivons jusqu'à présent. Donc, c'est la paix contre les territoires, etc. Mais nous n'avons aucune animosité vis-à-vis d'eux. Le seul problème qui est entre nous, c'est la palestinienne. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Voilà un petit tour d'horizon pour la Libye. Donc, ça, c'était les déclarations de Tebboune durant la visite de Blinken, qu'il avait aussi déclaré que l'Algérie accepte l'arbitrage américain. Parlons bien sûr de la géopolitique. Karim Tabou, je vous donne la parole. Vous avez entendu M. Ahmed Ounaïs, ancien ministre des Affaires étrangères tunisiens. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou ? Ce sera vraiment difficile de répondre à beaucoup de questions que vous avez posées dans le débat, dans votre présentation, mais également dans le discours du chef de l'État. Je précise notamment sur la dernière question du chef de l'État. Il y a deux choses à distinguer. D'abord, dans le discours du chef de l'État, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence entre une déclaration dans un contexte donné, devant des invités donnés, et une autre déclaration dans un autre contexte. Vous voyez très bien toutes les contradictions qu'on peut relever. Même sur la question palestinienne, lorsque beaucoup de régimes s'attachent justement à cette fameuse proposition de la Ligue arabe, la proposition de la Ligue arabe est inspirée des accords de Cam David, et c'est tout simplement le bradage complet de la Palestine. Parce que même sur la question de la proposition de la Ligue arabe concernant la question palestinienne, c'est tout simplement plus qu'une concession, c'est un bradage. Et lorsque j'entends aujourd'hui ceux qui proclament chez eux « Le moussana t'akfalas fin d'alima ou marlouma » et dans les faits, ils soutiennent des propositions qui sont tout le contraire de ce qu'ils affirment en interne, c'est ça qui pose des problèmes de cohérence, de moralité. Autant il est vrai, autant il est vrai que quand on évoque la morale internationale à la valeur internationale, dans le contexte actuel, nous pouvons faire des procès à ceux qui s'en réclament, à ceux qui se targuent d'être les concepteurs de tout ça, etc. Mais quand même, il y a également une nécessité de préciser parce que la langue de bois des systèmes comme le système algérien est connue. Je vous assure que la déclaration que vous venez de lire, que vous venez de reprendre des déclarations officielles, ce sont les mêmes déclarations, c'est les mêmes rédacteurs de ces déclarations du temps de Boutflika. Souvenons-nous, première conférence donnée par Boutflika à France-Montana, le lendemain, toute la presse nationale, tous les médias officiels étaient en train de dire que l'Algérie est devenue la première puissance d'Afrique et elle a repris sa place sur le concert des nations, etc. Mais nous avons l'habitude d'écouter ces discours. Alors que la morale, justement, la morale où nous ne pouvons pas ne pallier la morale en interne avec la morale extérieure parce que, tout simplement, personne ne peut croire à la parole de ces régimes lorsqu'on sait que ces régimes sont des régimes de corruption, sont des régimes de l'immoralité, sont des régimes qui ne sont pas issus de la démocratie, sont des régimes qui sont responsables de crimes économiques, de crimes politiques, etc. Lorsque vous voyez le nombre de coups d'État, le nombre de chefs d'État exécutés en Afrique, ben, si vous faites aujourd'hui un rassemblement des chefs africains, vous allez trouver qu'il y a plus de gens en uniforme que de gens qui sont des civils. Et vous avez une idée précise de l'État politique de l'Afrique. On pense sur le plan, et les grands paradoxes, ils sont là. C'est vrai que l'Afrique, sur le plan géographique, elle est immense. C'est vrai que sur le plan des richesses naturelles, elle est immense. Mais, hélas, l'Afrique est dans la pauvreté. L'Afrique est donc par la faute, justement, de ses dirigeants incapables de se sortir de son sous-développement. C'est vrai qu'on peut proclamer un monde multipolaire. Ça reste tout simplement des concepts. Des concepts qu'on a appris, des autres, et qu'on répète sans être capables de leur donner un contenu, sans être capables de leur donner un sens. Parce que lorsque vous ne pouvez pas venir sur la scène internationale avec des éléments qui vous mettent dans une situation d'avantage, nous sommes vulnérables de tous points de vue. Et même quand on pose les débats qui relèvent justement de la morale internationale et que les choses sont assez claires, notamment sur la question palestinienne, eh bien, vous voyez l'attitude de l'Égypte, l'attitude de la Jordanie, l'attitude de l'Arabie saoudite, l'attitude de beaucoup de pays. On ne peut pas parler de morale et on ne peut pas regarder que du côté africain, de l'Ouganda, autant je dénonce, autant je considère effectivement que c'est une trahison des valeurs pour lesquelles les Africains se sont battus pendant des siècles. Mais aujourd'hui, si nous regardons avec objectivité, nous devons tout simplement hiérarchiser de sorte à ce qu'on se mette dans nos têtes, que la scène internationale, on ne demande pas sa place comme ça. On ne vient pas réclamer sa place parce qu'on a un atout géographique. On demande sa place, on exige que l'on tienne compte de nous lorsque vous avez des atouts à faire valoir. C'est vrai que l'Algérie a besoin de chercher à coordonner sa voie avec les Africains ou avec le Maghreb lorsqu'il s'agit par exemple d'une proposition, d'une résolution aux Nations Unies, sur n'importe quelle question, et notamment sur la question palestinienne. N'importe quel pays cherche des soutiens, cherche à avoir des, comment dirais-je, des coordinations et des échanges. Mais effectivement, et je suis d'accord sur ce principe-là, l'Algérie ne peut pas prétendre parler au nom de l'Afrique. Si elle parle au nom d'elle-même déjà, et si elle arrive à formuler correctement, en cohérence avec elle-même, des choses sur le plan international, c'est déjà un exploit, un exploit important, majeur. Donc aujourd'hui, si nous posons les questions internationales, il y a très clairement une brication des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques, des enjeux liés aux puissants du monde qui sont en train à chaque fois de tracer une nouvelle carte géopolitique dans le monde. Et nous sommes au droit de chercher une place dans ce monde. Mais de là à se suffire de cette démagogie, de ces slogans insensés, de ces discours qui n'ont pas d'impact sur le réel et qui sont plus destinés, et j'ai vu des extraits que vous venez de passer, ont fait beaucoup plus ça dans des messes staliniennes, destinées beaucoup plus à avoir plus d'applaudisseurs que destinées à faire un débat de fond, à engager le pays sur une réflexion d'avenir, à se tracer des sillons sur la scène internationale, à affirmer son attachement à un certain nombre de valeurs immuables sur lesquelles nous ne le cédons pas. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Et la preuve, vous avez passé un extrait d'un entretien qu'a eu le chef de l'État avec Blinken. Je me souviens de cet entretien. Il y a quand même matière à rougir quand on regarde la façon dont certains chefs africains se comportent devant les chefs occidentaux et devant les instances internationales. Lorsque vous voyez, par exemple, et parlons des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la torture, sur les libertés publiques, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, eh bien, ils ne trouvent pas d'accès en Afrique. Ils ne trouvent pas moyen de venir en Afrique. Parce qu'il y a des boucliers qui sont dressés et l'Afrique est fermée. L'Afrique est otage de régimes dans leur majorité, issus de violences, issus de coups d'État, et ils ne regardent le monde que quand il y a un intérêt à chercher une reconnaissance depuis l'étranger. Et c'est triste de le dire, je pense, lorsqu'on n'a pas vraiment un chez-soi fort, bien équilibré, et on n'a pas la légitimité qu'il faut en interne, on n'est pas bien placé pour donner des leçons aux autres. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous, M. Ahmedouni, Siani. Vous avez entendu Karim Tabou, et on ne peut pas faire la différence entre l'interne et l'extérieur. Bien sûr, souvent, on entend des régimes ou des pouvoirs des pays africains qui parlent de l'ingérence étrangère, des interventions qui déstabilisent ce pays. Donc, comment peut-il prie au sérieux, comment peut-il ces pays être pris au sérieux quand il s'agit de réformer, si on peut dire, l'ordre mondial, d'après vous ? Comment peut-on arriver donc à être respecté, d'après vous, Ahmedouni ? Il est clair que mériter un crédit politique impose d'abord le respect et l'accord des citoyens concernés. Quand on n'a pas une assise démocratique suffisante, il ne faut pas prétendre jouer un rôle en revendiquant un certain crédit international. C'est évident. Quand on n'a pas une base assez large de soutien et de crédit à l'échelle nationale, le crédit international est forcément affecté et affaibli. Incontestablement. Deuxièmement, on peut, sur certains dossiers, retrouver une convergence entre pays démocratiques et non démocratiques lorsque le cas est flagrant, lorsque le crime est avéré. Il faut pouvoir formuler un jugement sur le plan international, sinon mondial, relativement au cas flagrant, indépendamment des politiques intérieures. Et à mon sens, ce qui se passe actuellement en Palestine repied cette solidarité internationale, cette majorité immense attendue de la conscience internationale relativement à un peuple qu'on est en train de détruire, d'écraser, d'effacer de la carte historique et géographique. Troisièmement, la question de la multipolarité. Il est clair que nous n'avons pas intérêt à un monde autrement que multipolaire. Nous, étant, n'est-ce pas, dans une position de dépendance à beaucoup d'égards, quelles que soient les ressources financières des pays concernés en Afrique, nous restons dépendants à beaucoup d'égards et nous avons intérêt à ce que l'ordre mondial soit équilibré entre plusieurs puissances et non pas une seule. Sinon, nous tombons dans la situation où se trouve actuellement le Moyen-Orient avec une puissance militaire qui dicte tout indépendamment de toute conscience morale, indépendamment de toute conscience politique. Et je veux dire Israël, bien sûr. Donc, prenons garde de toute réflexion fondée sur un monde unipolaire. Nous avons intérêt à avoir un ordre mondial multipolaire et à rechercher l'équilibre entre les puissances. Troisièmement, entre la morale et la politique, il y a toujours eu des écarts, il y a toujours eu des sursauts, tantôt des progrès, tantôt des reculs et acceptons la loi de l'histoire que toute nation n'a pas acquis, n'est-ce pas, des positions démocratiques pour toujours et que construire la démocratie est une obligation de tous les jours et qu'une vigilance exigée des élites et de la base est un impératif de gouvernance qui est toujours mis en question et toujours susceptible de progrès et d'échec. Voilà ce que je peux dire sur le petit débat que nous venons d'avoir moi-même et Karim. Merci beaucoup M. Mohamed Ounaïs. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur mais aussi ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Vous étiez avec nous depuis Tunis. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Atecoum Saha. Merci aussi à Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à Karim Kabir. Quoiqu'on a eu quelques soucis avec Karim Kabir. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Atecoum Saha. Krawala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada